Hello ! Donc on se retrouve pour la suite du jeu à Mid-Île. Cette chère ville. Donc là y'a rien à faire de ce particulier, faut juste retourner voir Claude et Diffa. Alors là vous allez voir y'a un combo. Voilà, c'est la dernière arme elle s'appelle. Sachant que c'est la plus faible qu'on va combattre. On va dire que c'est pas de la merde les armes. Alors ça sert à rien de la combattre puisqu'en fait... Au bout de trois attaques elle s'enfuit. Mais bon, vous voyez quand même qu'elle fait mal. Vas-y Vincent ! J'voulais essayer mais ouais, ça fait rien. Oh putain. Putain de merde ! Prends ça ! Ça j'aurais tellement dû me soigner ! J'suis trop con ! Et... Eclat d'ombre ? Là faut qu'elle fasse Eclat d'ombre sur Seed. Ah elle fait pas Eclat d'ombre. En fait c'est un talent de l'ennemi Eclat d'ombre. Donc comme vous voyez on nous a bien défoncé hein. Bon au moins on voit à quel point elle est dangereuse. C'est pas mal la réplique. Sachant que ça cette arme c'est de la merde. Les deux armes les plus puissantes c'est Ruby et Emeraude. Elles sont optionnelles, elles sont pas dans l'histoire. C'est les deux ennemis les plus puissants du jeu. Mais elle déchire tout hein. En fait si t'as pas la stratégie t'es mort quoi. T'es le docteur trop tranquille, rien à foutre. Il a même pas peur de crever quoi. Ah c'est un peu bizarre, c'est une fausse cinématique. C'est fait avec le moteur du jeu hein. Comme vous voyez, ils ont les bras carrés et tout. Pourquoi ils ont pas fait une vraie cinématique ? C'est bien il est empoisonné à la Mako et il retombe dedans quoi. Alors pour rappel la rivière de la vie c'est quoi ? C'est les âmes des êtres vivants en fait. C'est un peu l'énergie de la planète qui est constituée de toutes les âmes des êtres vivants. C'est leurs âmes donc ils sont morts. Mais euh... Des êtres vivants morts. Et euh... L'énergie Mako, celle qui est utilisée pour euh... Par les réacteurs de la Shinra, c'est la même en fait. Ils prennent l'énergie de la planète en gros, la rivière de la vie. Et ils l'a... Ils l'utilisent pour faire fonctionner les réacteurs. Et c'est énergie Mako et la rivière de la vie c'est la même chose en fait. Et quand elle se cristallise euh... L'énergie ça fait euh... des matériaux en fait. Alors j'ai hâte de redécouvrir ces scènes parce que c'est un peu incompréhensible de la traduction originale. Elle doit entendre des voix je pense. Et là, normalement vous devez vous dire qu'est-ce que c'est que ce bordel là. Voilà, en gros faut redécouvrir la vérité euh... A l'aide de mini-jeux avec des pogs et des billes. Nan je rigole. Euh... Voilà, faut parler aux différents clouds. Donc il y a un ordre bien précis pour leur parler sinon ça marche pas. Et on va voir en fait tout ce qui s'est passé euh... En gros c'est tous ces euh... C'est tous ces souvenirs qui sont un peu euh... Modifiés, enfin... C'est pas trop ce qui s'est passé quoi. Tifa le sait hein, qu'il y a des mensonges, puisqu'elle était avec lui à Nibelheim par exemple. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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